C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. S'affirmer dans son engagement, prendre conscience de ses blocages, mobiliser ses ressources et se faire confiance, détecter ses potentialités de leader et accroître ses compétences, ce sont entre autres les qualités requises pour être une femme autonome et leader dans la société moderne aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, un concours de promotion de l'intelligentsia de la jeune fille sur le digital est dénommé Miss 2.0. Nous recevons la deuxième dauphine de l'édition 2021 pour en parler. Mango Amalarissa, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors vous êtes deuxième dauphine de l'édition 2021 de Miss 2.0. Que représente ce concours pour vous ? Alors pour moi, ce concours représente un creuset de formation et de révélation des talents féminins ivoiriens. Creuset de formation parce qu'au cours du concours, on a cette possibilité de recevoir plusieurs formations sur le leadership, sur le digital, sur l'auratoire, sur l'organisation d'un projet social. Et creuset de révélation parce qu'au cours du concours, on est amené à se surpasser. Puisqu'on se soumet à plusieurs challenges, on est amené à toujours mettre en avant nos talents, nos potentialités. Et je pense que franchement, c'est un concours qui permet à la femme de pouvoir comprendre qu'elle peut elle aussi participer au développement de notre pays. D'accord. Une centaine de jeunes filles se présentent et vous vous retrouvez à la phase finale. Quel était le projet que vous avez porté et présenté au jury ? Alors, en me présentant au concours Miss 2.0, mon projet, c'était de créer un centre de formation au métier de l'audiovisuel pour les femmes, dénommé Women Go in Future. Parce que je me suis dite qu'il fallait qu'on puisse donner la possibilité aux femmes de s'affirmer dans le milieu audiovisuel ivoirien. Et donc, même récemment, c'est-à-dire du 12 au 15 septembre, on a eu à former 40 jeunes femmes au métier de l'audiovisuel, notamment la photographie, la couverture événementielle, la production audiovisuelle et aussi la présentation d'émissions télé. Donc, c'est ce projet-là que j'ai défendu devant les jurés. Vous avez également fait un taux dans certains établissements de jeunes filles. Vous étiez à Boaké, Dalois. Quel était le message que vous portiez auprès de ces jeunes filles ? Un message d'excellence, un message d'excellence, de leadership. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes femmes n'ont pas de repères. Elles n'ont pas de repères, elles n'ont pas de modèles. Et ça fait que parfois, elles n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Donc, je me suis dite qu'il fallait vraiment aller dans certains établissements. J'ai d'abord commencé dans une université à Benjerville. Après, je suis allée à Boaké, ensuite à Dalois et dans plusieurs autres villes où j'ai eu la possibilité d'échanger avec elles et de leur faire comprendre qu'elles ont la possibilité de croire en leurs rêves et de se dire qu'elles vont y arriver. Vous étiez dans le starting-blanc. On pourra le dire. Comment vous apprenez la nouvelle du positionnement que vous avez eu en tant que deuxième dauphine ? Déjà, c'est un sentiment de joie qui m'a animée dans un premier temps. Et après, un sentiment de reconnaissance à Dieu. Parce que, comme je vous le disais tantôt, on a commencé la compétition en étant 100 candidats. Et ça, c'est vraiment celles qui ont commencé. Et sinon, on a été 2600 candidats à postuler au concours et sans avoir commencé. Donc, quand j'ai accueilli la nouvelle selon laquelle j'étais deuxième dauphine, naturellement, j'étais heureuse. C'est vrai qu'on va à un combat tout en espérant terminer le premier. Donc, naturellement, j'avais un petit pincement au cœur. Mais je pense qu'au cours de mon mandat, j'ai eu à montrer à plusieurs personnes qu'on n'a pas besoin d'être toujours premier pour pouvoir impacter positivement sa communauté. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Parlons de la digitalisation du numérique. En quoi est-ce que c'est très important pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en particulier ? Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, le digital est devenu très important parce que nous sommes même dans une ère digitalisée. et avec toutes les palettes de formation, d'opportunités que le digital nous présente, c'est vraiment pour nous la possibilité, je dirais l'occasion rêvée, d'être autonome, d'être encore plus autonome en tant que jeune femme. Parce que déjà, on n'a plus à dire, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de soutien pour faire des études universitaires. Aujourd'hui, grâce au digital, on a cette possibilité de se former, de pouvoir bénéficier de certaines certifications. Et donc, je pense que c'est très important. Moi, par exemple, je fais des activités communautaires par rapport à l'alphabétisation. Je passe également dans des orphelinats pour faire des dons aux enfants. Mais c'est grâce au digital que j'arrive à relayer mes actions et que j'arrive à être perçue par plusieurs jeunes femmes qui, aujourd'hui, me prennent comme un modèle. Donc, je pense que le digital est vraiment très important pour l'autonomisation de la femme. Revenons sur la mise en route du projet Women Go in Future. Quels étaient les différents éléments que vous avez abordés autour de cette formation, de ces 40 jeunes filles ? En cours de la formation, on a eu à toucher plusieurs thématiques liées à l'audiovisuel, notamment la photographie, la maîtrise de cérémonie, la production audiovisuelle, la couverture événementielle, le pilotage de drones. Et à ce niveau, j'ai une petite anecdote. Les jeunes femmes qui ont participé à la première édition de Women Go étaient très contentes de pouvoir manipuler, piloter pour la première fois un drone. Et c'est vraiment ce qu'on espérait, c'est-à-dire permettre à des talents de se reveler, peaufiner certaines passions quant à l'audiovisuel. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait. D'accord. Le projet, il a été exécuté. Quelle pourrait être la suite ? Une chose est de décliner un projet, mais les perspectives par rapport à ce projet ? Ce qu'on souhaite, c'est non seulement former les jeunes femmes, mais travailler à ce qu'elles aient des stages. Parce qu'à travers les stages, elles peuvent se perfectionner et avoir d'autres aptitudes, développer d'autres aptitudes. Donc là, on est en train de travailler à faire des formations tournantes. Donc d'ici 2023, on passera certainement dans les villes de l'intérieur du pays pour former d'autres femmes. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a des participants qui sont venus de Bundiali, de Korogo, de Boaké, de Tiasale. Ça veut dire qu'il y avait un grand intérêt pour la formation ? Effectivement. On a reçu près de 600 inscriptions pour 40 places disponibles par rapport à la première édition. C'est pour dire que l'engouement est de taille. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment travailler, avoir des partenaires pour aller dans les villes de l'intérieur et former les jeunes femmes. Après, travailler aussi avec tous les acteurs de l'audiovisuel, à leur trouver des stages pour qu'elles puissent se perfectionner et après entreprendre dans le milieu audiovisuel. Les personnes qui étaient intéressées par la formation, qui malheureusement n'ont pas pu prendre part. Est-ce que vous avez un projet pour ces personnes ? Est-ce que vous pensez à ces personnes ? Comment les toucher ? Effectivement. On pense à faire des formations en ligne. Des formations en ligne parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui nous contactent, qui nous disent « J'ai postulé à la formation, je n'ai pas été retenue. Est-ce qu'il y aura une autre occasion pour nous d'y participer ? » Et on leur fait comprendre qu'effectivement, on y travaille parce que c'est sûr qu'à la deuxième édition ou à la troisième édition, on ne pourra pas prendre toutes celles qui ont postulé et qui n'ont pas été retenues. Mais on travaille à mettre en place aussi des formations en ligne. Là, on pourra plus ou moins satisfaire tout le monde. Alors, une autre question très importante. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont pleines de potentialité, qui ont de l'intelligence, qui ont un savoir-faire. Cependant, elles manquent de confiance. Comment détecter ce genre de situation et se mettre en confiance en soi-même ? Déjà, le manque de confiance en soi est vraiment un mal profond. Un mal profond parce qu'il empêche de mettre en avant son potentiel, de mettre en avant ses talents et de prendre une part active dans le développement de notre communauté ou de notre nation. Donc déjà, ce que je pourrais conseiller aux jeunes femmes, c'est de se dire qu'elles peuvent, elles aussi, prendre une part active en ce qui concerne le développement de notre pays. Parce qu'on peut vous encourager, on peut vous motiver, mais on ne pourra jamais prendre des décisions à votre place. Donc, c'est de s'asseoir dans un premier temps, d'essayer de faire une introspection et de se dire qu'elles peuvent et qu'elles doivent, elles aussi, essayer de mettre en avant ce qu'elles ont comme potentialité. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que moi, dans les débuts, ce qui m'a fatiguée, c'était le regard des gens. Lorsque vous avez autour de vous des personnes qui n'ont pas forcément confiance en vous, naturellement, vous avez ce petit, comment je vais l'appeler, ce petit manque qui vous habite et qui vous empêche de prendre des initiatives. Mais une fois que vous franchissez la barre, c'est fini. Donc, qu'elles n'hésitent pas à participer, sinon les regrets, les regrets vont les habiter après. Aujourd'hui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, du bon comme du mauvais. Comment faire la sélection pour ces jeunes filles, vous l'avez dit, qui sont en quête d'un repère et de modèle ? C'est la dernière question. Ce que je peux dire aux jeunes femmes, c'est qu'étant sur Internet, on a tout et finalement, on n'a rien. Donc, c'est déjà de se référer à leur vision. Quelle est la vision qu'elles ont ? Qu'est-ce qu'elles veulent elles-mêmes devenir plus tard ? Parce qu'en fonction de ce qu'on veut devenir, il y a certaines personnes qu'on suit, il y a certaines personnes qu'on prend pour repère comme modèle. Aujourd'hui, sur la toile, on a plusieurs personnes qui se disent influenceurs, mais qui peut-être, en réalité, ne nous apportent rien nous-mêmes. Donc, c'est à nous de vraiment faire une sélection des personnes qui nous influencent positivement, des personnes qui nous encouragent au quotidien et de les suivre. Mais les suivre tout en nous disant, je dois moi aussi prendre des initiatives parce que je peux moi aussi devenir un modèle, un repère pour toutes les jeunes femmes. – Allez, suivant, qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que cela m'apporte ? Quel impact véritable, positif ? Je l'assume. Merci, Larissa, à mon goût d'être passée sur notre plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes la deuxième dauphine de Miss 2.0 pour l'édition 2021. On dit encore félicitations à vous. – Merci beaucoup. – Bon vent pour le projet que vous pilotez. Et donc, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média. – Sous-titrage ST' 501